Qu'est-ce qu'un cake designer ? Comment devenir un cake designer professionnel ? Ce sera notre sujet du jour. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, la chaîne qui a pour ambition de voir des cake designers francophones épanouis dans leur art et gérer des entreprises performantes et rentables. Sur cette chaîne, nous parlons de plusieurs thématiques telles que l'entrepreneuriat, la créativité au niveau des recettes et du design, en gros sa touche artistique, et bien sûr de l'argent. En tant qu'entreprise, on se doit de faire du profit et être rentable. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je suis Fanny Wamara, biologiste de formation. En 2015, je me suis découvert un talent, une passion pour la pastisserie créative. C'est alors que j'ai commencé à être passionnée par la science du goût, mais aussi par tout ce qui est univers artistique. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, qui est-ce qu'un cake designer professionnel et comment devenir un cake designer professionnel. C'est parti ! Le métier de cake designer séduit de plus en plus de personnes, mais cependant, beaucoup ignorent ce que c'est que réellement le cake designer ou le cake design. Je vais diviser ma présentation en deux parties. Premièrement, je vais parler de l'aspect pâtissier, du métier de pâtissier. Et enfin, je vais terminer avec la partie entrepreneur, du métier de chef d'entreprise. Premier point, la formation de pâtissier. Un cake designer, c'est d'abord un pâtissier qui va penser à son goût, à ses recettes, à ses textures. Venons à la création de recettes. La création de recettes, c'est par rapport à un public précis. On fait manger à un client ce qu'il aime manger, on ne lui impose pas des recettes. Ce n'est pas une bonne idée d'imposer des recettes anglo-saxonnes à des français ou des recettes françaises à des africains. Demandez à votre client qu'est-ce qu'il aime manger. Et créez des recettes qui vont mettre en valeur ses ingrédients, ce qu'il aime manger ou dans son enfance ou alors ce qu'il a découvert il y a très peu de temps. Soyez créatifs au niveau des recettes que vous faites. Mais pour créer des recettes, il faut mesquiser les matières premières. Les ingrédients. Comment est-ce qu'ils réagissent entre eux ? Comment réagissent-ils à températures différentes ? Comment réagissent-ils selon l'ordre dans lequel on les mélange ? Tout ça, on appelle ça la technologie en pâtisserie. Il n'y a pas de recette plus noble que d'autres recettes. Il y a simplement des goûts qui ne se discutent pas, qui ne se débattent pas. Demandez-vous quels sont les goûts de vos clients, des personnes qui vous commandent souvent des gâteaux. Adaptez-vous à ces saveurs. Vous pouvez également suggérer des recettes par rapport à la thématique, par rapport au champagne qui va accompagner le gâteau, par rapport à un ingrédient de la saison ou bien qu'on veut mettre en avant, ou alors si c'est un mariage culturel, quel est l'ingrédient qui serait pertinent de mettre en avant pour ce mariage-là ? En gros, soyez créatifs même dans la création des recettes. Pour vous donner un exemple, ma recette de ganache. Elle n'est pas la même selon la saison de l'année. En hiver, je n'ai pas la même recette de ganache qu'en été. Pour un gâteau qui doit être fait en été, je n'aurai pas la même recette de ganache si le gâteau doit rester à température ambiante avant sa dégustation, ou s'il ira au frigidaire avant sa dégustation. Je vais faire varier mon ratio crème et chocolat. Et pour une même recette, si j'ai un ratio qui est déjà figé, je n'aurai pas la même finalité, c'est-à-dire la même texture, que si j'ai un chocolat à 40%, 50% ou 70% de cacao. En gros, il faut connaître ses matières premières, connaître la température, comment elles réagissent. C'est ce qu'on appelle la technologie. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Pour mon anniversaire, on m'a offert un atelier avec mon pâtissier français préféré qui est Philippe Conficini. L'atelier que j'ai choisi n'était pas un atelier basé sur une recette ou bien un gâteau qu'on allait faire, mais il avait un atelier qui venait de lancer qui était sur la création des saveurs. En gros, comment donner de l'émotion aux gens avec des saveurs qu'on met dans son gâteau. C'était vraiment hyper passionnant parce que c'est rare de trouver ce genre de format. Tout ça pour vous dire que créer des recettes, c'est d'abord aimer la science du goût. En gros, la technologie, s'intéresser aux matières premières, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles se mélangent et quels sont les résultats qu'elles nous donnent par rapport à la température et par rapport à l'ordre de mélange dans nos recettes. Le deuxième point, dans la première partie, ce sera la formation de cake designer. Tout d'abord, il faut d'abord se demander quel type de matériel il me faut pour démarrer. Ça unise de tout le matériel. Mais encore plus, il faudra se former au cake design car là encore, c'est une discipline à part. Pourquoi ? Simplement parce qu'il faudra savoir monter des gâteaux structurés. Et pour moi, c'est là encore la chose la plus compliquée. C'est-à-dire, monter un gâteau qui soit solide et qui ne s'écroule pas avant de l'avoir mangé ou de l'avoir livré demande d'avoir un certain nombre de connaissances au niveau de la structure. C'est ce qu'on appelle l'empilement ou alors le steak-ing. Comment monter un gâteau à plusieurs étages pour que ça tienne ? En matière de steak-ing ou d'empilement, la recette est importante. Et bien évidemment, les gestes. Par exemple, lorsqu'on fait un gâteau à plusieurs étages et qu'on utilise un biscuit qui est déjà très moelleux et qu'en plus on va imbiber encore trop ce biscuit, ça c'est un risque d'écroulement parce qu'il ne sera pas solide. Si vous avez un biscuit qui est déjà très bien comme il est, c'est-à-dire moelleux, humide, aéré, il n'est pas nécessaire de l'imbiber parce que vous allez apporter une garniture qui aura aussi de l'humidité et qui va faire le rôle. Et si vous avez un gâteau qui peut supporter d'être imbibé de sirop, n'imbibez pas trop la première couche du gâteau, c'est-à-dire celle qui est en dessous tout en bas parce qu'elle a besoin d'être encore plus solide que toutes les autres et que si elle va recevoir trop d'eau, elle ne pourra pas tenir non plus. Il y a également les recettes appropriées. On ne pourra pas utiliser tout ce qu'on veut comme recettes par rapport à la discipline qui demande des heures énormes de décoration. Alors forcément, il faudra adapter les recettes. Et enfin, on peut parler de l'organisation de son temps. Pour éviter de faire des nuits blanches ou de livrer des gâteaux en retard, il faut être organisé et se faire un planning par rapport au temps qu'on sait qu'il nous faudra pour faire un gâteau. Troisième point, l'aménagement d'un laboratoire. Au-delà de savoir quel matériel gros ou petit matériel il faudra acheter pour démarrer, il faut surtout se demander comment est-ce que je vais agencer mon laboratoire pour être le plus efficace possible. Il faut penser déjà à la méthode de la marche en avant qu'on peut voir dans la formation achat CCP. Cette méthode vous montre comment penser votre laboratoire par rapport à vos gestes, par rapport à votre métier. Comment vous allez pouvoir contaminer le moins possible votre espace parce que vous avez anticipé vos mouvements, à savoir des matières premières jusqu'au produit fini. En plus d'avoir un laboratoire, je pense qu'il est utile d'avoir un véhicule frigo-rifi, c'est un plus. Car vous pourrez transporter vos gâteaux à des températures maîtrisées par rapport à la température extérieure, en toute saison, sans craindre quoi que ce soit. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie qui est le côté chef d'entreprise. Tout d'abord, il faudra créer une entreprise, donc une entité juridique, qui pourra être une personne morale ou une personne physique selon le statut juridique que vous allez choisir. Et là, je vous recommande de vous référer à un comptable. Et la partie la plus importante, c'est bien évidemment l'élaboration de votre business plan. Dans ce business plan, vous allez anticiper votre budget, votre coût de démarrage, votre coût de lancement. Vous allez anticiper vos charges fixes, au moins sous les premières années. Il faudra avoir un compte bancaire professionnel. Et bien évidemment, ne pas oublier de rédiger ses procédures opératoires standardisées. C'est-à-dire que si demain, vous recrutez quelqu'un, il faudrait qu'il travaille aussi bien que vous, car vous aurez tout rédigé, les procédures. Les procédures, c'est un gain de temps énorme, parce que vous allez pouvoir toujours faire les mêmes choses et gagner ainsi beaucoup de temps dans le management de votre entreprise, dans la gestion du temps. Le business plan permet de maîtriser aussi ses coûts, de calculer son seuil de rentabilité, son point mort. Et évidemment, son plan de trésorerie. Car la trésorerie, avoir du cash, c'est hyper important pour une entreprise. Car on peut être une entreprise qui marchera bien, mais si on gère mal son cash, ses entrées et ses sorties, on peut se retrouver en défaut de trésorerie. Et ça, c'est pas amusant. Et enfin, le plus important, de savoir comment augmenter sa valeur perçue, mais également sa valeur monétaire. Et là, on va parler de communication, de marketing, de branding, comment est-ce qu'on se vend, comment est-ce qu'on vend sa marque, et comment est-ce qu'on parle de son produit, et de le faire devenir bien plus que des gâteaux. De plan d'action commercial, de fidélisation, de services après-vente. Il faudra vraiment tout tailler et tout construire pour être le plus performant et le plus rentable possible. Si vous voulez en savoir plus par rapport au côté business, regardez la vidéo précédente qui va apparaître quelque part autour de la vidéo où je parle longuement de ce côté business. Pour conclure, je dirais, n'ayez pas peur, et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Car je sais qu'en tant que francophone, on a beaucoup la crainte des erreurs. On a l'impression que faire des erreurs, c'est mauvais, ou qu'il ne faut surtout pas faire des erreurs, alors que, de mon expérience, on apprend vachement quand on fait des erreurs. Je ne dis pas d'aller tout droit dans des erreurs, mais ne soyez pas tétanisés à l'idée de vous louper ou de faire des erreurs. C'est normal, c'est humain, et c'est même très bien de faire des erreurs, car on apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus durablement. Suivez votre instinct. Au départ, c'est bien de faire plein de groupes Facebook, mais à un moment donné, il faudra que vous gagnez en assurance et il faudra sortir de ces groupes-là pour vous forger, pour vous construire, pour avoir votre propre personnalité. Gagnez aussi en assurance, car quand vous allez devoir négocier ou bien présenter vos produits devant votre client, vous devez être le premier convaincu de la valeur de votre produit et de votre entreprise, de votre marque. Soyez exigeant envers vous-même. Soyez courageux et surtout, tester, tester et tester encore, encore, encore. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Le mot de la fin ne pourra être autre chose que faire un business plan. Le business plan va prendre en compte tout ce qu'on a vu dans la première partie, dans la deuxième partie, car le business plan vous donnera une stratégie de lancement, une stratégie de développement. En gros, vous allez pouvoir budgétiser et compter tous les euros ou les dollars ou les francs CFA, peu importe d'où vous m'écoutez, qu'il faudra investir pour démarrer et qu'il faudra surtout vendre, en tout cas encaisser pour survivre. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre vision ? Où voulez-vous aller ? Car par rapport à votre vision, par rapport à la destination, au niveau que vous voulez atteindre, vous n'aurez pas le même business plan. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je souhaite qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager grandement autour de vous pour donner plus de visibilité à ce type de contenu. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada